bonjour et bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 26 de l'ambition d'enora sur mountain lead de banner lord alors ici j'ai un petit souci c'est que globalement donc j'avais fait deux sauvegardes on va voir ça en chargeant donc leader a backup où j'avais pris donc mon indépendance globalement crash lorsque je relance le jeu moyenne différence de 4 minutes donc il n'y a pas grand chose qui s'est passé c'est exactement le même endroit exactement le même moment la seule chose que je vais faire c'est que je pense que je vais désinstaller le mode de banner et on verra bien historique banner je ne sais plus quoi et on verra bien si c'est ça qui pose problème alors je vais essayer de retrouver une bannière de base du jeu un peu en référence avec les bataniens de préférence mais vu que je ne sais pas jusqu'où ça va une manière que je suis sûr qu'ils soient dans le jeu voilà l'ours je ça j'en suis sûr alors au niveau des couleurs je suis sûr aussi que le noir fait partie des couleurs de base donc on termine comme ça on va sauvegarder et quitter et je vous retrouve après avoir retiré le mode et nous revoilà donc bon par contre notre ours est devenu doré donc j'imagine que le noir c'était pas le bon noir il me semblait que si mais bon pourquoi pas en tout qu'on n'a pas de doré ici un doré donc c'est bizarre comme que ça y fonctionnait mais bon on va on va mettre ça en noir dans les médias pour pour être sûr on va aller au niveau du royaume on va quitter le royaume magnifique j'ai quitté les vlandais c'est superbe par contre j'ai perdu mes prisonniers puisque j'ai fait la paix avec ortizia bon ça y'a un moyen de régler ça bon déjà on va régler notre comment dirais-je voilà on va régler un petit peu notre notre écusson parce que bon ça fait pas très très les classes pas très impériale on va essayer de trouver quelque chose ouais double aigle pourquoi pas le phoenix pour aïe aïe même dommage j'aimais bien ces bannières mais bon si ça fait cracher le jeu à chaque fois a quand même changé un petit peu besoin pourquoi pas tiens au barric alors à quoi ça ressemble de loin là à rien effectivement vu comme ça tout 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 mais pas prendre le lion moi sinon on prend le sanglier moi j'aime bien sanglier à prendre le sanglier on va se mettre en noir avec le sanglier en en doré j'ai l'impression que je fais toujours la même couleur en fait ça le problème c'est de changer de couleur une couleur qu'une faction n'a pas le gris déjà le gris avec un sanglier avec un sanglier vert n'a aucun sens strictement aucun sens on va changer on va prendre autre chose que sanglier vert ça ça fait un petit peu spécuaire bon ça ça me fait penser aux cités d'or et c'était bad et les cités d'or on peut prendre ça à la limite bon sinon ça c'est pas mal bon en vert je suis pas sûr mais c'est pas mal et l'or en blanc je suis pas sûr non plus mais voilà c'est là c'est blanc flashy là c'est gris ok c'est pas fou fou les coups les chats de couleurs qu'on a bah je pense qu'on va prendre blanc flashy blanc flashy avec du vert ça me parait bien donc on est plus en guerre avec ortizia puisque il s'est passé des choses n'est ce pas bon ici on va quand même lui donner les outils histoire d'eux histoire de au moins faire cette quête là voilà alors ici ce qu'il faut faire c'est lancer une action hostile et normalement on devrait on devrait être en guerre avec eux là non avec une action hostile qu'on devient en guerre je me rappelle plus je suis pratiquement certain que c'est comme ça pourtant bon c'est quoi ma relation avec ortizia du coup ortizia un rebelle d'ortizia ouais si je vais dans faction peut-être royaume est-ce qu'il est considéré comme un royaume bah non ouais il va falloir que je retrouve une caravane de chez eux c'est ça je pense que c'est ça ou alors des villageois bon on va faire ça avec les villageois j'ai horreur de faire ça mais tant pis il faut j'aime vraiment pas mais obligé on va leur redonner la liberté quand même parce que c'est vraiment pas ce que je veux mais au moins on est en guerre avec eux et déjà que j'ai eu des accros avec les modes j'ai pas forcément le temps de passer par oh purée ils ont de nouveau récupéré des hommes là autant d'hommes en plus on est une fraction de second on est une fraction de second pardon bon bah ok hein pourquoi pas après ils sont plus nombreux donc ils seront plus nombreux à mourir de faim moi ça me va aussi donc très bien on gagne des points d'ingénierie grâce à ça c'est parfait c'est magnifique Milanka a donné naissance à un bébé magnifique quatrième de quatrième bébé qu'elle aura pondu c'est quand même pas mal alors on va recruter le cataractère bien évidemment toutes les troupes sont les bienvenues à ce moment-ci alors on voit que malgré leur énorme nombre en niveau de puissance on est quasiment équivalent donc c'est à dire que s'ils font une sortie on a de bonnes chances de s'en sortir bon par contre il nous faut tellement de temps pour passer au siège mais c'est pas si grave que ça voilà ils perdent de la nourriture par jour c'est très bien ils ont plus que 19 jours une fois qu'ils seront à zéro ils vont perdre un petit peu de trou petit à petit et puis on va se baser là dessus et puis moi pendant ce temps là j'augmente mes capacités en ingénierie donc c'est très bien aussi par contre je suis étonné de voir qu'il y ait 52 unités à distance 31 à distance et comment ils ont fait pour recruter autant d'hommes en si peu de temps c'est quand même fou cette histoire enfin bon on va pas s'attarder trop là dessus apparemment donc le mode au niveau des historical banners bon bah pose problème je sais pas trop à cause de quoi en vrai parce que pour moi c'est jamais qu'un mode graphique mais bon il semblerait que le jeu ne considère pas la chose comme telle j'en sais trop rien elles ont 492 troupes on verra bientôt on verra bientôt on verra bientôt là j'ai pas le choix à part attendre bien évidemment qu'est-ce qu'il se passe il n'aura besoin de mon aide alors il n'aura c'est une de mes enfants donc de son père elle a obtenu l'endurance de sa mère elle a obtenu l'ingéniosité et en plus de ça elle a fait preuve d'excès en contrôle pour une future archer en devenir peut-être qui sait on verra bien en tout cas le clan se porte pas trop mal on perd beaucoup d'argent ça par contre ça fait mal quand je vois une grosse armée comme ça se déplacer je me dis bon vu qu'ils sont pas là pour moi mais heureusement je ne suis pas considéré comme une nation et donc normalement je ne peux pas être pris pour cible contre des cibles tout simplement donc ça c'est très bien on gagne de la tendance bon ma foi pourquoi pas ils ont encore gagné des troupes c'est à 432 qu'est-ce que c'est que ce bordel c'est long mais on n'a pas le choix ce qu'on va faire c'est qu'une fois que tout ça sera construit et qu'on aura commencé à bombarder je ferai peut-être passer le truc en accéléré jusqu'à ce qu'il n'aille plus de nourriture on déplace dans la réserve on a perdu une troupe nous de notre côté en bonne santé ils en regagnent c'est incroyable alors je ne sais pas comment ils font pour obtenir plus d'hommes que ce qu'ils n'avaient déjà mais bon surtout qu'ils se font assiéger donc on va peut-être par la mer à la limite si on veut trouver une circonstance atténuante une possibilité toujours se dire qu'il y a effectivement des bateaux qui viennent approvisionner mais bon j'ai envie de dire à d'autres ok on déplace vers machin on ressort tout ça voilà alors faites feu par pitié magnifique alors on a encore perdu un homme de notre côté mais on les perd vraiment genre c'est pas des blessés qu'on a genre on les perd vraiment vraiment qu'est-ce que c'est que cette affaire enfin bref ici on peut tout recruter donc on y va on est quand même à 1-3 de morale on a moult bouff et il déserte qu'est-ce que c'est que ce bordel donc ici on attend bien évidemment bon je pense qu'on va partir en accéléré parce que là 499 troupes c'est pas faisable donc on va continuer comme ça pendant un moment je vais passer en accéléré et voilà donc ils viennent d'atteindre les 0 jours de nourriture ils sont 490 donc on verra ça plus tard on va quand même vérifier l'asca donc à qui il faudrait donner quelques conseils on va lui dire qu'elle était sociable qu'elle a hérité ça de son père donc l'asca qui doit être probablement la fille de mon frère et de sa mère on va dire qu'elle a hérité son intelligence et elle est devenue ingénieuse en plus donc magnifique euh non elle est devenue quoi ? contrôle et ingéniosité en plus trop bien trop trop bien magnifique alors nous de notre côté on va attendre on va essayer de voir un petit peu combien de troupes ils vont perdre par jour plus ou moins en moyenne on va faire ça sur un ou deux jours pour le moment ils en regagnent mais c'est normal parce que le jour en lui-même n'est pas passé ça c'est long ça c'est bon imaginez que j'ai fait ça pendant 10 ans de jeu pour voir ce que ça donnait avec les ateliers voilà on sent là qu'ils perdent des hommes et c'est très très bien comme ça ils en perdent encore plus c'est magnifique j'adore donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver une fois qu'ils seront en position de faiblesse donc on va réaccélérer un petit peu le tempo on se retrouve juste après on va reprendre ici pour une seule unique raison c'est que leur troupe ne diminue plus donc on va attendre que notre dernier trébuchet soit voilà et on va mener un assaut apparemment on a un petit peu l'avantage j'y crois pas trop mais apparemment il n'y a que la garnison qui tombe la milice le groupe etc ça bouge pas alors qu'ils n'ont plus de nourriture je comprends pas je comprends absolument pas mais bon on va mener un assaut c'est pas grave on va espérer leur faire plus de morts que ce qu'ils nous en font à nous clairement et globalement bien évidemment on va leur donner des commandants alors mais here pour pour ce groupe là admettons non en fait ça devrait être plutôt shell hache sanglante et haleine à la noire ici plutôt alors au niveau des archers on avait tout 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 parce qu'il y a ma petite aithin qui est ici très bien arbalète voilà donc ce sera lui qui sera là pourquoi pas et ce sera déjà pas mal on va laisser faire un petit peu même si en vrai j'aimerais bien qu'on ne rentre pas du tout dans le tas et qu'on laisse faire les trébuchets mais bon j'ai l'impression qu'on va être obligé quand même d'essayer de créer un trou quelque part donc autant y aller en vrai j'ai envie de prendre ma hache à deux mains mais j'ai besoin de survivre à ça j'ai besoin de faire énormément de dégâts ah ils sont nombreux à nous attendre allez coquin allez on va quand même y aller alors hop on va essayer de se mettre comme ça voilà on contourne on contourne je me fais toucher par les par les archers donc faut que je leur prenne mon bouclier je quand même je fais un trou dans leur dos donc c'est très bien en fait j'avais pas vu qu'il y a des archers ici donc ici obligé fatalement de reprendre voilà donc voilà on y va à la hache à deux mains effectivement on voit quand même que ça fait du dégâts et donc ça aide énormément quand on fait des cleans pareil ça aide nos unités d'infanterie à ne pas trop être entouré parce que quand on fait un clean aussi comment je veux dire je suis coincé à moi la garde sauvez-moi je suis votre maîtresse sauvez-moi voilà alors bon en tout cas ça se passe bien on les a bien défoncés donc la prise de la ville est globalement un succès on en est où là on a perdu que 18 hommes et ils ont battu en retraite au donjon très bien alors qu'est-ce que j'ai gagné moi comme point 8 points en m'alignement à deux mains si ça c'est pas une preuve que j'ai été voilà 26 morts juste par moi-même et j'ai pas on peut pas dire que j'ai fait forcément énormément de dégâts enfin que j'ai pas pu mettre autant de dégâts que je voulais en tout cas ça marche bien donc ça c'est plutôt une bonne chose donc on va attaquer bien évidemment c'est pas parce qu'ils sont dans parce qu'ils se sont sécurisés à l'intérieur qu'ils vont pas prendre des tarifs comme les autres on va prendre les darkencusaites avec nous on va prendre on va prendre des briseurs de l'insturgien on va prendre on a plus de sergent vlandais ah si on a des sergents vlandais je me disais bien voilà comme ça on refait montre de notre multi-ethnicité voilà alors là par contre avec les troupes qu'on a on va littéralement les retourner aucun doute là-dessus allez on vous les laisse nous on part un petit peu voilà magnifique superbe génial bonjour enchanté salut coucou 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 aïe c'est difficile de taper avec autant d'alliés alentours mais on a gagné oh le beau oh le beau casque bref on a gagné c'est tout ce qui importe on a perdu aucun homme là-dessus c'est magnifique voilà 72.6 de renommée pour la prise de ce château donc c'est assez énorme on va dire qu'ils sont libres on va dire qu'ils sont libres parce que comme ça ça permet au moins de voilà est-ce vous suis-je libre ah bien évidemment les réunions ne sont pas nécessaires comme ça on gagne du charme ça fait plaisir oh oui sergent vlandais je peux en recruter indirectement qu'est-ce que j'ai le droit à le bardier vlandais oh ils ont pas de bouclier merde je pensais que ce serait de l'infanterie de choc ça oh une vouge arm d'as t'as une main comment ça a une main t'es en train de me dire que tu peux avoir un bouclier avec ça attends mais tu peux avoir un bouclier avec ça mais t'as pas de bouclier au cas où c'est nul alors par contre un machin pareil je suis désolé mais je crois enfin j'essaie de trouver mais c'est une halobarde quoi ça se manie pas une main dans n'importe quel cas mais apparemment selon eux si ok pourquoi pas donc malheureusement on peut pas le recruter très très dommage mais tous on peut pas alors les prisonniers ici on prend tout parce que c'est très très simple vous allez voir oui limite des patients sont fous c'est pas grave on prend tout ici aussi y'a pas besoin de chipoter on va quand même faire preuve de pitié parce qu'on a pas envie que la ville soit moins forte donc y'a une perte de prospérité que de 65 c'est pas encore énorme je possède désormais ortizia donc ça c'est magnifique on est fort content qu'est-ce qu'on a ici matériaux de brut trop cher commande d'armes spéciales ah oui non ça c'est avec forgeron alors voyons voyons voir ce qu'on a dans la ville au niveau de la ville qu'est-ce qu'on a déjà on a pas de garnison c'est un problème effectivement mais ça c'est pas encore trop grave la loyauté par contre meurtre de faim culture du propriétaire est normal sécurité ok ok je vois plus ou moins les problèmes alors la fortification ce sera niètre dans les médias les vergers pas tout de suite la place du marché pas tout de suite d'abord festival et jeux nous de notre côté on va injecter 50 000 deniers dans les trésors publics voilà et on fera le champ de foire une fois que quoi qu'on pourrait faire le champ de foire directement ça prend combien de temps ça prend 35 jours on va pas le faire tout de suite on va d'abord essayer de stabiliser ça et pour ça on a besoin d'un peu de garnison et de la nourriture surtout et pour ce faire on va avoir besoin de vendre je pense un petit peu de nourriture heureusement on a moult céréales donc allons-y en plus ils l'achètent assez cher même chose pour le raisin voilà même chose pour les olives ici on va tout vendre la bière c'est pareil le poisson 86 deniers oh ici on vend tout un maximum parce que déjà ça nous rapporte de l'argent donc c'est rentable fatalement mais surtout ça va nous aider à remonter un peu le moral de la ville globalement alors on va vendre porc vache mouton étendard du devoir on s'en bat les steaks le sel on peut vendre pourquoi pas minerai d'argent on vend tout des trucs qui nous prennent du poids pour pas grand chose donc là on est bon ok là on va vendre le harnais léger ici on va vendre peut-être peut-être pas en fait on va déjà accepter ça et on va vérifier comment se passe la ville voilà on est plus qu'à moins 1 mais c'est parce qu'il meurt de faim d'accord mais en termes de nourriture normalement maintenant ça devrait s'upgrader au bout d'un moment je vais gagner un peu de points de commerce etc mais on verra ça plus tard au niveau du recrutement de troupes on peut pas puisque ce sont évidemment des troupes impériales on va donc visiter la taverne on va choisir les prisonniers à rançonner on va vérifier qu'il n'y ait rien d'intéressant pour nous il n'y a rien d'intéressant pour nous donc on peut tout vendre alors ça va pas beaucoup d'argent malgré leur nom parce que c'est pas des grosses grosses troupes mais ça permet de gagner de la roublardie c'est ça ça fait plaisir maintenant on va essayer de voir au niveau du commerce si on peut pas essayer de vendre par exemple des armes non il y en a trop peut-être les boucliers dans ce cas ouais il y en a trop aussi d'accord et là par exemple je suis sûr et certain que oui il y en a beaucoup de trop bon c'est pas trop grave en vérité en vérité vrai puisqu'on va pouvoir on va pouvoir s'occuper d'autre chose par contre je vois que nous avons donc un total de 3 villes 3 villages qui sont directement rattachés à tout ça vu que ça va être notre ville ce serait pas mal d'avoir un atelier et je vois qu'on a du minerai d'argent ici donc ça c'est magnifique qui s'occupe du minerai d'argent brasserie pressoir à raisin forge d'argent il y en a un c'est parfait je vais lui parler je voudrais acheter une forge dans votre truc ça me coûtera 16 000 de lier ça me va j'aimerais former une caravane aussi mais je sais pas si il me faudrait quelqu'un pour ça il me faudrait un caravanier express bonjour mon mari sacré prise de ville que nous avons pris ensemble d'ailleurs est-ce qu'il va en parler ma femme cela faisait longtemps bah non pas si enfin oui et bien capture d'orthésia c'était pas aussi horrible que je le pensais ah voilà ça il nous parle quand même de cette prise donc c'est quand même pas mal ça me fait plaisir après je me demande est-ce qu'en vert avec truc blanc ce serait pas plus joli le truc c'est que j'ai pas envie d'être d'une couleur que les les autres hommes enfin que les autres nations auraient il faut que j'arrive à me démarquer alors bonjour madame comment puis-je vous aider je cherche des informations concernant la propriétaire de cette ville ça me semble honnête j'aimerais bien voir les informations que j'ai à mon avis c'est l'information au niveau de l'encyclopédie ok bon je peux pas voir avec lui puisque je n'ai qu'une seule taverne dans mon royaume à mon avis je peux pas voir avec lui des potentiels comment dire des potentiels personnes qui auraient besoin enfin qui auraient qui pourraient être de potentiels compagnons voilà je cherchais le mot c'est plus compliqué à dire que ce que je pensais alors fantassin vlandais oui en blanc c'est quand même pas fou je pensais que ça donnerait mieux que ça ça donnerait un petit côté immaculé mais pas trop le problème c'est que vert comme ça c'est batanien ça c'est sturgien ça c'est une partie de l'empire ça c'est vlandais ça c'est non ça c'est Kuzahite ou ça c'est Kuzahite enfin c'est dans cette zone de couleur là ça c'est Aserai ça c'est l'empire méridonial à peu de choses près il y a quand même une différence mais bon voilà il y a un autre empire qui est comme ça et je crois qu'on a fait toutes les nations donc on n'a pas forcément beaucoup de choix voilà toujours est-il que noir et blanc ça me paraît être le truc de base blanc et noir bon non gris gris et rouge peut-être non gris et rouge disais-je après blanc et rouge ça rend bien aussi mais le problème c'est le blanc je trouve ça trop trop flashy un petit peu mais bon tant pis dans le pire des cas dans le pire des cas on sera sur du blanc et rouge comme ça c'est pas grave ça tape quand même bien au niveau des villes ça tape quand même bien bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas bon de toute façon il va falloir que je me tape jusqu'à hippicrothéa pour aller parler avec machin il faudrait aussi que je résolve quelques problèmes donc allons-y un moultos blessétos aussi querelle familiale let me introduce euh ouais regardez vous ne laisserez pas ça pénit par cette vraiment vous pouvez aller voir à piste de vinela elle est obligée d'accepter le prix du sang dans le village nous avons besoin de quelqu'un pour le protéger jusqu'à ce que la piste de vinela entendre raison accepte le prix du sang et mettre fin à cette querelle guérir 8 hommes avec lui pour le protéger vous pouvez garder mon parent sur votre protection pendant un temps jusqu'à ce qu'elle les appelle à la vente ça pèse alors si je peux pas mettre un compagnon je vais mettre mes hirs avec lui d'ailleurs aucun risque d'échec et il lui faut quoi il faut combien de compagnons bon déjà je vais te donner shield maiden comme ça tu pourrais t'amuser sur le chemin moi je suis pas voilà on a besoin de se relaxer après la guerre on va lui donner les meilleures troupes que je puisse trouver on va prendre deux comme ça après bien évidemment c'est un consentement si jamais elles ne veulent pas c'est non bien évidemment qu'est-ce qu'on a d'autre de l'épice vlandais non tiens prends donc deux d'arcane cuisine et prends deux sergents vlandais voilà après c'est vrai qu'en termes de tenue c'est en termes de tenue c'est quand même classe je vais être honnête sauf pour les archers je trouve ça un peu naze pour les archers pour certaines autres troupes je trouve ça un peu naze aussi mais par exemple sur ce genre de tabar je trouve ça classe je pense qu'il faudrait qu'on prenne une autre couleur au bout d'un moment on verra ok magnifique donc eux ils vont s'en occuper pour moi c'est une très bonne chose il faut que je me rende vers épicrotea oui est-ce qu'on peut recruter des troupes on peut rien recruter ici d'intéressant en tout cas Germadan c'est de l'Empire Usank c'est Vlandais je sais pas si j'ai vraiment besoin d'infanterie j'ai combien d'infanterie là sur moi ça fait quoi ça fait 60 si ça fait 62 ça fait 72 ok 34 et ouais bon ça a l'air d'aller en termes d'équivalent enfin en termes de ratio on va se diriger vers épicrotea petit à petit on va par contre se rendre à Lagueta avant pour vendre une partie de notre merdier bien évidemment alors commerce au niveau des armes très bien on va voir si on a pas moyen de vendre autre chose au niveau des boucliers par exemple très bien déjà pas mal alors direction épicrotea il faut parler un machin un truc bizarre un bidule là groupe d'Astérios qu'est-ce que c'est rebelle de Jeanne-Marie ça oui il y en a plus là des rebelles d'ailleurs est-ce qu'on est en guerre contre quelqu'un nous de notre côté euh nous y'a pas euh qu'elle dira qu'elle dira qu'elle dira voilà on est en guerre contre le gland d'Hilarion mais ils ont ils ont plus rien ouais bon je sais pas trop peut-être qu'on les reverra peut-être qu'on les reverra pas j'en sais trop rien toujours est-il que nous sommes dans un guerre donc on verra bien on verra bien au niveau des fiefs ça rapporte un peu d'argent ça fait plaisir euh c'est Ortizia qu'on a ça commence déjà à régénérer de l'argent donc c'est une bonne chose on perd pas tant d'argent que ça par contre avoir besoin d'influence alors on va lui parler voilà tout à fait tout à fait merci pour votre aide précieuse alors qu'est-ce qu'on a ici créer une faction impériale et bien déjà on peut le faire bien évidemment on va pas le faire tout de suite cela dit alors ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper d'eux juste pour voir si on gagne on gagne que de la renommée et pas encore de l'influence parce qu'on est pas encore notre propre royaume ce qui est logique en soi mais c'est quand même triste c'est triste parce qu'il y avait moyen de profiter de ça de manière assez intéressante pour faire passer des lois une fois qu'on nommait le royaume directement si ça sera pas le cas c'est dommage ici je vais prendre tout alors les dates je vais tout prendre aussi et en termes de type de nourriture qu'est-ce qu'il nous manquerait il manque des olives du coup parfait est-ce qu'il nous manquerait un autre type de nourriture j'ai pas l'impression du beurre on va en racheter un petit peu de l'omage aussi de la viande aussi céréales poisson on a assez ok ça se passe plutôt pas mal on va vendre toute notre merdasse ici voilà parce que là on a besoin de regagner un peu d'argent et on va se rediriger vers notre ville Ortizia ça c'est enfin une bonne chose de faite on est enfin presque indépendant moi je dis bien presque parce que il y a un petit quelque chose qui fait qu'on n'est pas encore totalement indépendant mais ça va venir disons qu'on n'est pas encore notre propre royaume mais on est sur la bonne pente Sylvine s'est enfuie d'Ortizia je ne sais pas qui est Sylvine ah maintenant je sais qui est Sylvine oh mais c'est qu'elle est classe en fait et elle est enceinte surtout attends père ah oui non ok c'est pas elle oh j'ai eu peur l'espace d'un instant oh j'ai eu très peur de voir quelque chose que je n'aurais pas dû voir mais non finalement tout se passe bien donc cette quête là on est en train de s'en occuper pas de soucis il va me falloir une caravane c'est sûr ici on va vérifier si jamais la nourriture etc ça s'arrange alors gérons la ville voyons voir au niveau de la nourriture on est très bien et ça augmente en positif la sécurité la sécurité la garnison faudra bien évidemment la retravailler je pense qu'on va déposer un peu de nos hommes dans la garnison comment qu'on fait encore garnison comment qu'on fait c'est donjon ah oui c'est donjon gérer la garnison j'ai eu un bug de cerveau on va mettre les 26 sergents vlandais d'Akan Kuzahit les champions de Fianne Bataniens voilà 67 troupes ça me paraît déjà pas mal pour commencer et voilà la garnison elle commence à monter la sécurité cesse de diminuer surtout c'est très important la loyauté elle est plutôt ok donc on va pouvoir commencer à faire la construction de ce machin là on perdra 3 de machin par jour mais c'est pas très grave là qu'est-ce que j'ai besoin j'ai besoin de recruter quelqu'un pour me faire comment on va appeler ça quelqu'un pour régler quelques petits problèmes oh il y a quand même 36 pierres ici bon ça donne envie on va s'en occuper ici il y a un autre groupe qui nous a rejoint donc on va le simuler sinon je l'aurais fait moi-même tant pis on peut les prendre c'est pas encore trop grave donc direction sargo oui mais c'est pas trop grave s'il s'enfuit en réalité là j'ai d'autres soucis à m'occuper à tout de suite tout de suite c'est pas recruter d'autres hommes même si on penserait que une dépense de recrutement c'est normal parce qu'on a besoin d'avoir une certaine garnison d'ailleurs cette dépense augmente chef de bande a besoin d'armes oui mais ça je dois avoir ce qu'il lui faut je pense donc on va lui visiter ça faisait longtemps t'avais besoin d'aide oui il t'en faut 51 je devrais avoir ça bouge pas voilà ta cargaison maintenant il faut que j'aille à la taverne déjà que je rensoigne les prisonniers c'est une chose ensuite que je visite la taverne citada oui où il est l'aubergiste ah il est là bas voilà je souhaiterais recruter quelqu'un aux compétences particulières voilà j'aimerais bien financer mes propres caravanes et l'idéal serait de trouver quelqu'un qui puisse en occuper scheiss il ne connaît pas eh ben on va devoir faire ça c'est pas trop grave par contre ici on peut peut-être recruter vite fait peut-être voilà quelques troupes pas trop on a quand même perdu quelques soldats mine de rien on va aller voir du côté des Vlandais de fait donc les bataniens il a pas entendu parler de quelqu'un comme ça peut-être que les Vlandais si on verra en fait on a trop de bétail pour le nombre de troupes qu'on a c'est normal j'ai posté trop de gens en défense de ville mais c'est dans l'immédiat ça changera on perd plus d'argent donc c'est une bonne chose mais c'est pas assez visitons la taverne alors aubergiste j'aurais besoin de tes conseils avisés j'aurais besoin de quelqu'un pour financer mes propres caravanes une femme du nom d'Akenal le dépossédé a emprunté ce chemin pour aller au Stican ok au Stican maintenant on sait vers où se rendre au Stican 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 ouah c'est loin c'est loin mais c'est nécessaire bon on va en profiter pour recruter quelques petites troupes voilà et on se rend à au Stican là on est quand même plus rapide parce qu'on a un peu plus de troupes donc moins de bétail à gérer à moins de malus de bétail malgré tout on est à 1.87 de problème de bétail et malgré tout on est à 5.2 de vitesse donc on pourrait être extrêmement rapide en réalité j'ai plein de choses aussi qui se passent je peux augmenter des gens tout à fait faisons le même si ça me coûtera plus cher à force alors athlétisme pour Alena la noire pourquoi pas Rovalte c'est pas encore tout de suite tout de suite bon pour le moment on perd pas d'argent donc ça me va une fois qu'on sera au Stican il faudra qu'on revienne après directement vers Ortizia donc ma ville en repère détecté oui escorter la caravane marchande non les marchandises volées non Alkena la dépossédée alors qu'est-ce qu'elle a elle a du charme elle a de l'intendance elle a de l'équitation elle se débrouille donc effectivement elle pourrait donc je lui parlais ah merde je voulais pas vraiment avoir son histoire mais voilà donc tu vas t'occuper de former une caravane pour moi à Ortizia bien que je pourrais en fait te demander de la former ici un Stican mais bon vous voyez que si on est en guerre contre les Vlandais potentiellement je sais pas on va passer par Jaculant pour aller acheter de l'huile et des olives puis direction Ortizia c'est ça c'est Ortizia oui et une fois qu'on aura Ortizia et B on verra un petit peu ce qu'on peut faire très bien ah décru de 5 ah ok parce que oui on va augmenter de 25 pour atteindre 32 bon ok en vrai ça valait le coup ça valait le coup de perdre un tout petit peu de truc pour en gagner beaucoup plus de l'autre côté alors commerce les olives par millier merci voilà de l'huile à ne plus savoir qu'en faire merci et direction Ortizia donc la vitesse elle est plutôt ok tiers maintenant ça ira encore mieux qu'on aura toute notre armée disponible bien évidemment mettre dans les médias s'ils sont en garnison ils me coûtent moins cher j'ai l'impression c'est peut-être qu'une impression mais bon on essayera parce que si tel est le cas c'est assez intéressant alors on va juste envoyer les troupes histoire d'eux on perd un fantassin volant c'est pas trop grave on peut ramasser ces gens là bien évidemment allez direction Ortizia il y a de nouveau une quête là-bas donc on va effectivement aller faire un petit tour près de la ville on va voir un petit peu ce que c'est besoin d'outils mais je m'en occupe bien évidemment tenez parfait en plus il m'offre des minerais d'argent ce qui est magnifique puisque minerais d'argent c'est ce dont j'ai besoin pour mon pour mon c'est pas dans si c'est ça c'est l'entrepôt ici non minerais d'argent tiens prends ça ça me fait plaisir ok donc comme ça c'est de l'argent qu'on ne dépense pas quelque part ça me fait plaisir alors ici on est plutôt pas mal on a des bonnes relations avec les gens on va lui parler à lui on voudrait former une caravane tout à fait pour ce qu'on devait payons un 15000 pour éviter notre guerre de la caravane puis assiégé un combattant qui dirigerait si je fais une meilleure escorte 22500 je vais essayer les 22500 je pense et ce sera attendez je ne sais plus qui c'est j'ai trop de gens dans mon groupe c'est pas Alena la noire ok donc c'est Akhenal le dépothédé comme ça je le sais alors juste voilà quand même alors ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va faire ça on va trier par type on reprend et c'est très bien bon donc c'est Akhena le dépossédé maintenant je le sais parler caravane on va se contenter des 15000 dans les médias en vrai Akhena le dépossédé voilà donc on a créé une caravane je dirais que t'as aucun aucun bouclier n'est rien bon j'aurais peut-être pu t'arranger ça mais je pensais qu'en te donnant un groupe t'allais bon tant pis j'ai envie de dire de toute façon du moment que ça me rapporte un peu d'argent moi ce sera déjà ça de prix alors garnison gage du groupe principal la caravane va déjà me rapporter de l'argent revenu d'atelier très bien alors j'ai des douanes à Ortizia j'ai taxe j'ai taxe des villages très très bien ok bon ça ça passe bien on va gérer la ville vite fait voir un petit peu ce qui se passe alors la culture du propriétaire pose problème bien évidemment cependant l'évolution de la loyauté est assez positive si on oublie ça on a une sécurité qui est très correcte ma foi il faut combien de temps là 39 jours bon là du coup on va faire festival et des jeux d'abord non c'est ça que je dois faire il faut monter la loyauté avant tout il faut qu'elle soit de nouveau plus haut niveau pour qu'on gagne plus de construction donc on verra bien par contre je vais sûrement devoir rester dans la ville et ne rien faire ça ça va être chiant alors recruter des troupes non par contre je peux aller où est-ce que c'est donjon gérons la garnison qu'est-ce que ça donne ok donc ils ont recruté 5 7 troupes ok pourquoi pas ils ont le casque rouge parce que j'ai le dessus ça fait un peu ridicule c'est pas grave j'imagine c'est pas grave c'est pas grave bon par contre on peut avoir 463 bon voyons voir si jamais je fais dépendance de groupes de garnison et de groupe je suis à 2053 si jamais je mets tout ça là dedans je suis à 1896 donc effectivement ça coûte moins cher donc c'est ce qu'on va faire quand on va rester en ville c'est qu'on va tout déposer et on reviendra chercher par après ça me parait logique pour économiser un peu d'argent mais on va pas le faire tout de suite je pense le truc c'est est-ce qu'on a une occasion de prendre une deuxième ville j'ai pas l'impression toujours est-il que je pense qu'on va terminer l'épisode ici on a atteint notre objectif on possède désormais notre première grande ville avant l'épisode 30 donc là c'est déjà quand même pas mal du tout on va peut-être devoir se rendre à Vinela pour si on va se rendre à Vinela pour faire la quête je pense il faut gérer les quêtes des villages aux alentours pour la prospérité de la ville le problème c'est que je gagne que plus un après est-ce que j'aurais pas un gouverneur de type de type impérial genre Malika elle était pas Malika je peux pas la mettre bizarre ça ouais euh tout 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 je suis pas sûr est-ce que j'ai pas quelqu'un d'impérial dans mon groupe pour en termes de donc ça c'est Kuzahit on est d'accord ça c'est Kuzahit aussi on est d'accord Madulf Vavlandé ok Riza Aserai ok Shell Sturgien bien évidemment Chakor Kuzahit et Alena impérial par contre où est-ce qu'elle est la femme est-ce qu'elle est la femme de Niacine qu'est-ce que c'est que ce bordel attend elle serait pas morte quand même attend attend si je vais dans mon groupe mais oui j'ai plus d'intendant d'armée qu'est-ce que c'est que ce bordel elle est morte en couche peut-être oh non 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 oh purée elle est décédée oh sûrement en couche en plus j'imagine faisait partie du fait de Kaldira elle est morte en couche en 1090 à l'âge de 26 ans oh oh ah c'est chiant ah c'est très très chiant très 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 chiant ok pour moi est-ce que je règle mon problème en revenant du coup toc 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 il me faudrait un gars qui serait correct en gestion et qui serait impérial un chaïs ouais du coup je peux avoir beaucoup moins de troubles d'un coup ça c'est fatalement une chose c'est pas encore trop grave ah purée je vois ça juste à la fin de l'épisode carré à taverne non bien évidemment il n'y a rien on va juste me falloir un compagnon impérial du coup donc je vais devoir repartir à la recherche de personnes dans les tavernes parce que globalement si j'arrive à gérer ce malus de moins trois à cause de la culture du propriétaire et bien ce sera parfait en fait ce sera parfait et alors ici on va à la consommation journalière de choses très bien avant que je l'oublie on va vite vendre quelques petits trucs bah rien en fait ici en tout cas ok très bien bon toujours est-il que c'est sur une triste nouvelle du coup qu'on va terminer cet épisode donc l'épisode a très bien commencé et fini assez médiocrement je vais dire et à son âme j'espère malgré tout que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous savez que ça me fait extrêmement plaisir que ça aide au référencement de la chaîne j'étais pas à partager autour de vous également si jamais vous avez des connaissances qui pourraient être intéressés n'hésitez pas à laisser un commentaire je suis toujours prêt à y répondre vous le savez bien et sur ce je vous dis à la prochaine et on va essayer de résoudre les problèmes petit à petit et puis ortizia petit à petit va s'agrandir nous allons prendre notre indépendance un jour à tout de suite mais un jour